Avant toute chose, je dois vous dire que les photos de cette exposition ont été prises dans des conditions extrêmes. En plein hiver, dans la région du Kamouraska, à des températures de moins 20-30 degrés. Souvent, on me demande comment tes filles, tes modèles ont fait. Sincèrement, je ne sais pas. Ça a été très difficile. J'ai vu un psychologue pendant plusieurs années après pour essayer de m'en remettre. C'est pas vrai! C'est super le fun! C'est vrai! Traverser Boréal a été une aventure familiale inoubliable. Avant de vous parler de mon projet, des photographies, de leur conception, de ce qu'elles suggèrent comme réflexion, je laisse la parole à mes filles. Parce que derrière les images, il y a une épopée familiale remplie de fou rire, de quelques pleurs, mais surtout de beaucoup d'amour. Quand on était prêts, on préparait une bouillotte bien chaude. On prenait plein de couvertures et même on se mettait en arrière de l'auto. Puis on arrivait à un endroit. Maman nous expliquait qu'est-ce qu'on allait faire. Ils sortaient faire les tests de lumière. Puis quand c'était prêt, on y allait. Moi et Zoé, c'était go! On le fait parce qu'on est là, parce qu'on pense pas vraiment au froid. C'était comme vivre un moment d'extrême tension en sachant qu'ensuite ça allait être le chocolat chaud et puis la joie de vivre. Je vais suivre mes parents partout. Je sais pas, peut-être quelque chose d'encore plus extrême. J'aurais dit oui. C'est mental. Puis c'est un défi. C'est comme un jeu. On se donne des mots d'encouragement. Il y a ma soeur à côté. Ma soeur Emma et moi nous sommes beaucoup rapprochés parce qu'on vivait la même chose. Puis on se supportait quand c'était l'une qui faisait la photo, c'était l'autre qui était là. Puis qui était comme let's go! T'es capable! T'es correct! Tu pouvais réussir! Puis qui attendait l'autre pour juste la réchauffer. Puis on se comprenait vraiment là-dedans. Puis oui, c'était très joyeux. J'étais convaincue que mes filles feraient de bons modèles puisque j'avais déjà travaillé avec elles. En fait, elles ont littéralement grandi devant mon appareil photo. Dans un projet précédent, j'avais exploré l'imaginaire enfantin en lien avec l'univers des contes merveilleux. Lorsque Zoé et Emma sont entrées dans l'adolescence, c'est tout naturellement que j'ai tourné mon objectif vers cette période de la vie. Avec Traverser Boréal, je me suis donné comme défi d'illustrer les tensions psychiques qui surviennent à l'adolescence. Mes images racontent, par exemple, comment les jeunes basculent entre une grande soif de liberté et une envie secrète d'avoir des contraintes. La prise de risque ne vient pas sans un besoin de conserver un cadre sécurisant. Le corps en pleine métamorphose est source tantôt de plaisir, tantôt d'angoisse. Il y a une gaucherie corporelle qui est typique à l'adolescence. Il y a des changements très intimes qui se passent à la vue de tous. Quelle femme ne se souvient pas d'avoir ressenti de la gêne suite à une remarque de mon oncle à propos de ses seins qui poussent? Mon image d'intimité publique où on voit une jeune fille qui est suspendue à une corde à l'âge est une référence directe à ce malaise. Ceci dit, il y a aussi une certaine fierté lorsqu'on commence à prendre conscience de son propre attrait dans le monde, auprès des garçons notamment. Alors vous voyez, ce sont toutes ces contradictions qui m'intéressent, ces forces intérieures qui s'opposent à la puberté. Il y a ce grand besoin d'affirmation qui côtoie une extrême vulnérabilité. La curiosité sexuelle se dissimule derrière beaucoup de pudeur. Alors ce sont tous ces paradoxes que j'ai cherché à illustrer à travers un langage visuel symbolique. Au tout début du projet, quand j'étais à la phase recherche, je me suis rendue à la grande bibliothèque de Montréal pour trouver des livres qui parlaient de l'adolescence. Question d'alimenter ma réflexion, de m'inspirer. Et j'étais frappée de constater la quantité de titres sur les rayons qui affichaient des mots comme « crise », « problème », « conflit », « trouble ». J'ai trouvé ça franchement déprimant. C'est sûr qu'on a tendance à associer l'adolescence à une période plutôt sombre de l'existence. Et sans vouloir nier les difficultés, je trouve dommage qu'on occulte le fait que c'est une période très créative de la vie aussi. À 13, 15 ou 17 ans, on est en pleine recherche identitaire. On prend nos distances face aux parents. On détricote en quelque sorte l'héritage parental qu'on a reçu pour mettre à l'essai différentes manières d'être au monde. Je tenais à souligner cet aspect plus positif de l'adolescence dans mon projet. Il y a d'ailleurs beaucoup de lumière dans mes images, une étonnante chaleur aussi en dépit du leitmotiv hivernal. Alors, pourquoi l'hiver? Pourquoi tous ces paysages de froid et de neige? Eh bien, j'ai voulu mettre en scène mes modèles vêtus de petites robes d'été, voire à demi-nus, dans des paysages incongrus pour représenter l'étrangeté, souvent inquiétante, qui caractérise le passage entre l'enfance et l'âge adulte. Le motif de l'hiver était aussi une manière d'évoquer la période de latence propre à la saison froide. Les jeunes filles dans mes images sont comme prises dans un sas entre deux mondes en attendant l'arrivée de leur printemps. Je savais que les prises de vue en extérieur allaient être difficiles. J'ignorais à quel point le froid intense allait être une épreuve. Quand j'y repense, c'était de la folie. J'étais déchirée entre mon rôle de mère et celui de la photographe qui voulait ces images. Et bien souvent, ce sont les filles qui me poussaient alors que moi, j'étais prête à abandonner. Et vous savez quoi? Elles ne sont même pas tombées malades. Je vous souhaite une belle traversée boréale, bien au chaud! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...